Quand on n'a pas d'idées pour les intros comme ça, il suffit de faire une tête de con. Car oui, aujourd'hui nous parlons du grand bain en 180 secondes. Réalisé par Gilles Lelouch, sorti le 24 octobre 2018, en pleine crise de la cinquantaine, Bertrand rejoint une équipe de natation synchronisée où il va se lier d'amitié avec ses outsiders au grand cœur. Eh ben mon vieux, si on m'avait dit qu'il fallait compter sur Gilles Lelouch pour apporter de la sensibilité et de la justesse, de la véracité au cinéma français, je n'aurai pas de truc. Et pourtant, le grand bain est une franche réussite. Je trouve que c'est un petit chef-d'oeuvre bien de chez nous, un full montiel à la française. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. J'espère qu'il sera dans la course au César. Vraiment, je vous invite vaillamment à aller le voir parce que c'est très très réussi. Commençons par les points positifs, je n'ai à peu près que ça à dire. Ça parle de sujet social, ça parle de sujet d'identité sexuelle, ça prend en fait ce contre-pied du mal viril et de sa conception dans la société de nos jours. Et je trouve ça assez touchant parce que du coup, on va avoir des acteurs français plutôt réputés qui ne vont pas hésiter à cabotiner et à être dans quelque chose d'un peu crados pour eux, qui les dessert en tout cas physiquement, qui les dessert en tant que personnalité. Et pour le coup, c'est très très bien joué parce qu'on a un casting 5 étoiles forcément, il a fait venir tous les copains et tout le monde, absolument tout le monde, excelle dans sa partition. Amalric dans son rôle du dépressif qui tient toujours très justement, Canet dans son rôle colérique qui est aussi parfait, Philippe Cattrink, tout le monde. Là, on a vraiment une globalité qui, quand même, il y a beaucoup d'acteurs dans ce film, c'est un film de trop, quoi. Et bien, tout le monde est là, tout le monde défend sa bonne partition, personne ne tire l'affiche et ça fait plaisir à voir moi qui suis un acteur et qui aime voir du bon travail d'acteur. Et bien, quand on voit ça en France, on est franchement, c'est cool les mecs. C'est touchant sans être larmoyant, c'est drôle sans être vulgose, c'est très fin en fait. C'est un peu l'inverse de beaucoup de films français, étonnamment. Il y a une grande finesse, même dans la narration, dans le sens où il n'y a pas d'assistanade réel, ce qui a tendance à m'énerver. On laisse deviner au spectateur, par le langage thématographique, par les plans, par une mention dans un dialogue, les liens entre les personnages. Un exemple, Ephira raconte qu'elle a une amie handicapée à un moment donné, Léa Becquie est dans un fauteuil, elle discute à un moment donné entre elles, on comprend que c'était elle. Guillaume Canet est complètement colérique, à un moment, on comprend d'où ça peut potentiellement venir dans sa famille, pas besoin de mettre le doigt dessus, on comprend que ce mec-là a potentiellement une maladie liée à ça. Tout est très finement amené. Et puis, en plus, à côté de ce côté très intimiste que nous on sait bien faire en France, de films tranches de vie, je trouve qu'il y a un final qui est grandiose, qui est très réussi, qui n'hésite pas du tout sur le spectaculaire, parce que vous pensez bien que s'ils font de la natation synchronisée, à un moment, il va y avoir le spectacle de natation synchronisée. Et du coup, ça prend aussi des risques dans sa réalisation et dans ce que ça entreprend de faire. Parce que ce genre de scène, on a tendance à ne pas trop l'oser dans le cinéma français, là on l'ose, on l'ose et ça fonctionne à don, ça fait vraiment penser au final de Full Monty, et ça fait très plaisir. Conclusion de la critique, petite page de pub. Vu que ça fait plusieurs semaines que je n'avais pas fait 280 secondes, j'en profite pour vous parler de l'actualité du moment. Si vous avez loupé ça, il y a deux courts-métrages qui sont sortis sur la chaîne Castaway Productions, à savoir Poképlook et Motion Impossible, donc référencés Pokémon et Mission Impossible. Je vous invite à regarder ça, c'est très rigolo, c'est fameux. J'ai aussi fait ma rentrée théâtrale dans la pièce Bienvenue à la colloque qui se joue en ce moment et à Paris et à Lyon. Moi je suis dans l'équipe lyonnaise, donc si jamais ça vous intéresse de venir, c'est au Complexe du Rire, le Complexe Café Théâtre. Tout le mois d'octobre, du 3 au 20 octobre, on joue du mercredi au samedi, avec deux dates le samedi. Donc vous êtes les bienvenus et puis n'hésitez pas à me saluer après avoir vu la pièce, si jamais vous venez. Je vais en plusieurs de papoter. Tout ça pour vous dire que je vous invite à liker, à commenter aussi, à vous abonner, c'est bien ça. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques en 180 grammes. Sous-titrage ST' 501